Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode numéro 4 de Je critique et redesign vos logos. Comme d'habitude, si vous voulez m'envoyer votre logo, c'est à l'adresse mail logo-prisonnier.com et je le répète encore et toujours, les modifications que je vais apporter seront faites selon ma vision des choses. Je suis là pour apporter une alternative au logo envoyé. Peut-être que ça sera moins bien, peut-être que ça sera mieux, c'est vous les juges, mais dans tous les cas, on est là pour s'amuser, apprendre des nouvelles choses si possible et prendre du plaisir. C'est parti ! Le tout premier logo m'a été envoyé par Younes Berkley. Désolé, je suis sûr que je dis très mal ton nom de famille. C'est la première fois que tu tentes de créer un logo et il s'agit d'un logo de thé pour ta mère qui aimerait ouvrir un salon de thé bio. Donc tu as pris une typo en bâton avec une petite tasse à thé verte sur un fond noir. Pour un tout premier logo, je trouve que c'est vraiment déjà pas mal, tu as quelque chose de sobre, élégant, sans trop chercher à compliquer les choses. Donc ça fonctionne. Moi j'aimerais bien peut-être rajouter le côté thé sur ton logo qui est un peu absent. On a une petite tasse, mais ça pourrait aussi bien être une tasse de café. Moi j'aimerais bien que sur ton logo, on puisse voir directement qu'il s'agit d'une marque de thé. Bon évidemment, on a le nom qui nous aide, mais j'ai envie que le logo puisse aider aussi. Donc ce que je vais faire en tout premier lieu, c'est essayer de designer des petites tasses de thé. Bon, le plus simple, c'est de partir d'un cercle et je vais venir couper ce cercle pour faire une petite tasse un peu comme chez toi. Et avec mon concepteur de forme, je vais venir supprimer les formes. Je vais quand même créer une petite perspective sur ma tasse ici, en contour. Vous voyez que je fit ça à la forme. J'ai déjà ma petite tasse. Là, je vais rajouter une petite hanse, toujours avec des formes simples. Je vais venir faire un cercle, moi. Je vais mettre ça en arrière-plan. En rond, c'est pas super joli, donc à mon avis, je vais plutôt faire une forme. Et comme ça, je refais plus ou moins la tasse que tu avais fait toi. Bon, avec un autre style évidemment. Je pense que cette hanse là est plus jolie que celle-ci, on est d'accord. Hop, ça dégage. Et ce que j'aimerais bien faire avec ma tasse, du coup, c'est rajouter un petit sachet de thé qui dépasserait de la tasse. Pour ça, il y a plusieurs possibilités. Je vais tester une première chose. Je vais essayer de jouer avec les espaces négatifs et positifs. Là, c'est un peu trop discret. Voilà, comme ça, ça me paraît pas mal au niveau de la taille. Et donc maintenant, je vais rajouter le bout du petit sachet. Donc en général, c'est une sorte de petit carré, il me semble. C'est pas un petit carré, c'est une sorte de petite maison comme ça en fait. Ici, je vais faire ça. Je vais le mettre un petit peu sur le côté. Je vais rajouter ma typo. Bon, c'est pas du tout fini pour l'instant. Je suis pas du tout satisfait en tout cas. À mon avis, je vais designer une deuxième tasse. Je teste avec d'autres couleurs dans un premier temps, mais après, je vais aussi essayer avec tes couleurs pour voir. Mettre une couleur un peu plus crème ici. Non, plus jaune. J'aime bien ces couleurs-ci encore. Bon, on est plus du tout dans tes couleurs à toi, mais on va tester après avec tes couleurs. J'ai testé avec une autre typographie aussi pour voir. J'aime bien encore cette typographie-ci. Bon, je suis pas encore super content avec le résultat. Je vais essayer de designer le petit sachet à thé d'une autre façon, parce que là, c'est un peu space. J'ai voulu tester un truc un peu graphique, comme si ça coulait, mais je suis pas super convaincu. Je vais reprendre ma petite tasse ici, et je vais essayer de faire sauter la petite corde du sachet de thé en dehors de la tasse. On va la faire assez épaisse pour qu'on puisse l'avoir de loin. Ok. À mon avis, ce design-ci va être plus lisible. Je vais reprendre mon petit carton ici. Hop, tout de la même couleur, évidemment. Un truc un peu dans ce genre-là. Déjà ça, de loin, ça va être plus lisible. Mais on va essayer de rajouter un mouvement en plus encore. Je vais tester un truc. Ça, j'aime bien parce qu'on a une sorte de jeu entre l'espace positif et négatif. Par contre, il faut que je fasse la bonne prolongation pour que ça fonctionne. Ça, c'est pas mal, en fait. Je préfère ceci, ouais. On va tester de rajouter ça avec la typo, maintenant. Je vais essayer de voir si je trouve pas un chouette vert associé avec ça, en passant par ici. Ah ouais, ça peut être chouette comme ça en vert. Et donc voilà, Younes, pour ton logo. Alors déjà, première chose à dire, c'est ton premier logo. C'est déjà très propre pour un premier travail. Franchement, félicitations. Moi, le seul truc que j'ai voulu tester avec ma tasse, c'est rajouter la dimension T dans le logo, que je trouvais qui était un peu absente, parce que c'est vrai qu'une tasse comme ça, ça peut faire référence à du café aussi. Bon, après là, c'est vraiment juste pour ajouter un petit design en plus. C'est pas nécessaire en vrai. Mais je suis là pour proposer des petites variations. Moi, personnellement, je trouve que le fond noir, c'est un petit peu trop dur pour le monde du thé. Mais ça, c'est vraiment mes goûts personnels, parce que je sais très bien qu'il y a des marques de thé qui utilisent déjà des fonds noirs. Mais je trouve ça plus agréable d'avoir quelque chose d'un peu plus doux, avec un petit fond crémeux comme je l'ai mis ici, avec un vert un peu moins vif. Mais après, quand je regarde les redesigns que j'ai fait avec des couleurs, je trouve que ça fonctionne aussi. Donc, il n'y a aucun problème. En tout cas, je te remercie encore une fois de m'avoir envoyé ton logo. J'espère que tu vas continuer à en faire parce que c'est déjà bien parti. Et on passe tout de suite au logo numéro 2. Le prochain logo m'a été envoyé par Florian Ducroc, qui est lui-même graphiste professionnel. Ça met un petit peu plus la pression déjà. Donc, dans ton mail, tu m'expliques que c'est un logo que tu as fait vraiment à tes débuts avant d'être professionnel et que tu es tellement attaché à ce logo que tu es strictement incapable de créer quelque chose qui te plaise en restant dans le même esprit. Donc, comme tu me le dis, dans ton mail, ça va être un gros challenge pour moi d'essayer de l'améliorer. En tout cas, je te remercie déjà de m'avoir envoyé ton logo. Le logo, le voici. C'est super joli. J'adore vraiment ces petites vagues. Là, ça fait des petites dunes. C'est hyper élégant. En fait, quand on regarde ça de loin, c'est magnifique. Il y a vraiment un bel effet de relief en trois dimensions. C'est vraiment canon. Franchement, ça va vraiment être chaud de faire mieux, mais je vais quand même essayer. Moi, le seul petit truc qui pourrait peut-être me déranger un petit peu, mais vraiment pour chercher la bête, c'est que quand on zoom, on voit qu'il y a plein de petits conflits avec les lignes. Peut-être que je pourrais réessayer de faire un effet un peu de dune comme tu l'as fait, avec des lignes qui ne se toucheraient pas. Au niveau de la typo, je trouve que la typo est cool, mais peut-être qu'elle pourrait être un peu plus grande. Peut-être que tu pourrais même écrire ton nom en deux lignes, qui sait ? Je vais faire le test pour voir. Je vais monter ça déjà. Et ceci, je vais venir l'aligner en bas. Je viens de me rendre compte que ton nom n'avait pas la même couleur que les petites vagues, mais pour moi, c'est tellement subtil que je pense que tu pourrais mettre la même couleur pour les deux, en fait. Je vais tester quand même de mettre ça. Personnellement, je trouve que c'est mieux comme ça. Je vais aligner ça en dessous. La prochaine étape, ça va être de refaire les petites vagues comme tu les as fait ici. Ça va être le plus technique. Je vais me faire un carré comme toi, tu l'as fait. Je vais partir sur un nouveau calque et ce carré-ci va me servir uniquement de modèle. Je vais prendre ma plume et on va commencer à faire notre première vague. Et là, je vais en mettre une autre ici. Et je suppose que tu as fait ça avec le dégradé de forme, donc je vais faire pareil. Je vais prendre mon dégradé de forme. Je clique. Je clique. J'ai l'impression que cet outil, on l'utilise, mais à chaque épisode, quoi. Je pense que je suis un peu accro à cet outil, en fait. Étape. Ici, on va voir ce qui va fonctionner le mieux. Ok, au-delà de 20, ça va être trop. Ce qui n'est pas mal, c'est que là, maintenant, je peux modifier un peu les points pour changer un peu les vagues. Ça, c'est assez chouette. Moi, je n'ai pas envie de créer de conflit dans les lignes, donc je ne vais pas trop partir sur le côté. Ce que j'aimerais bien faire, par contre, c'est faire un essai où je change tes couleurs. Parce que là, on est sur un petit bleu marine, un petit peu à l'ancienne. Et ce qu'on ne testerait pas avec des couleurs un peu plus vives et limite un dégradé. Donc ici, je vais mettre un petit bleu un peu plus peps. Et ici, voire un vert un peu. Moi, je verrais bien une couleur un peu dans ce genre-là. Bon, après, peut-être pas ce bleu-ci. Donc, en fait, comme vous venez de le voir, quand on met une première couleur sur le premier tracé et une deuxième couleur sur le deuxième tracé, ça fait un dégradé de couleur en plus du dégradé de forme. Donc ça, c'est assez chouette. Il y a moins de bien s'amuser avec ça aussi. Bon, je vais faire mon petit masque d'écrêtage dans le carré. Bon, pour l'instant, j'en suis arrivé là. J'en suis pas encore satisfait. Honnêtement, ta forme de base à toi, elle est beaucoup plus sexy. Je vais encore tester quelques variantes et on se retrouve juste après pour le débriefing. Bon, ben voilà, Florian, pour le redesign de ton logo. Désolé, je crois que j'ai pas réussi à faire mieux que ce que tu m'avais envoyé. Parce que honnêtement, tes petites dunes ici, elles sont vraiment super chouettes. Le seul conseil que je te donnerais, c'est changer la couleur de ton nom pour mettre la même couleur que les petites dunes. Parce que quand on regarde le logo comme ça de loin, on voit pas du tout qu'il y a une différence de couleur. Donc autant créer une homogénéité. J'ai testé une composition en mettant ton prénom et ton nom de famille l'un en dessous de l'autre pour voir si ça équilibrait un peu plus le logo. Je suis pas sûr que ça fonctionne mieux. Et puis, juste en dessous, on peut retrouver mes échecs. Bon, celui-ci, il a un corps trippant, je trouve. J'ai un peu plus abusé l'effet de dune. Mais au moins, ça me permettait de vous montrer qu'il y a moins de bien s'amuser avec le dégradé de forme. Surtout avec ce genre de forme abstraite. J'aimerais d'ailleurs bien voir le tien avec ce type de coloris. Je suis sûr que ça peut donner très bien. En tout cas, je t'en remercie encore de m'avoir envoyé ton logo. Et je te souhaite une bonne continuation avec tous tes projets. Le prochain logo m'a été envoyé par Menzy Beat, un producteur de musique. Dans ton mail, tu m'as juste dit que tu voulais garder l'esprit de musique dans le logo et garder également la couleur rose qui te tenait particulièrement à cœur. Donc voici le logo de Menzy Beat. La première chose qui me saute aux yeux, c'est l'alignement des lettres ici, qui est un petit peu dérangeante, je trouve. Et puis, deuxièmement, le piano, là, il y a beaucoup trop de détails, il y a beaucoup trop de touches. Donc on va simplifier tout ça. Alors toi, je vais te mettre sur le côté. Je vais aussi faire un petit bloc rose, comme ça je garde ta couleur. Alors je vais déjà écrire Menzy Beat dans un premier temps. Bon, je n'ai pas le nom de Tati Po, malheureusement. À mon avis, moi, je vais garder ton nom en une seule ligne et non en deux lignes. Bon, après, on verra, on sait jamais. Et je vais commencer par designer un petit clavier de piano. Moi, j'aime bien en fait dupliquer énormément mes designs et essayer de rajouter des petits trucs différents à chaque fois. Je crois que c'est vraiment la meilleure méthode, c'est tester plein de trucs différents, tout en regardant les traces de ce qu'on a avant en fait. Déjà là, avec la petite courbe, je trouve ça un peu plus intéressant, un peu moins plat, c'est un peu moins classique. Je vais continuer mes expérimentations. Je vais dupliquer ceci et j'aimerais bien faire un petit essai avec une perspective sur le clavier. Je vais tout sélectionner et faire commande ou ctrl G pour grouper. Et là, je vais appuyer sur A pour l'outil de déformation. Et je vais prendre cet outil ici, distorsion manuelle. Et là, quand je vais sur le bas de mon clavier et que j'appuie sur alt et shift en même temps, ça va me faire une déformation en perspective. Je vais créer une petite 3D maintenant sur mes petites touches. Bon, je viens de passer 15 minutes à faire cette version, mais au final, je ne sais pas si elle est très efficace. J'aimerais tester encore quelque chose. Je vais créer un petit effet de drapeau sur le design pour voir ce que ça peut faire. Effet déformation, drapeau. Ça, ça peut être marrant, ça. Ça ajoute une dynamique en plus. Franchement, pourquoi pas ? C'est assez trippant. Ça fait à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à Beetlejuice. Ce vieux dessin animé qui était génial. J'ai l'impression qu'il y a un truc avec son costume qui se transforme en piano, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça fait si ça, je le mets dans un cercle ? Et puis maintenant, je supprime le rond. Et voilà, Menzy Beats pour ton logo. Je suis vraiment resté dans ton idée de base. Donc, j'ai gardé le clavier plus la couleur rose. J'ai juste un petit peu simplifié le tout et expérimenté un petit peu avec le clavier pour tester des choses. Si je devais en choisir deux, à mon avis, je prendrais celui-ci, le premier, et peut-être également celui-ci. Bon, qui est un petit peu années 80, donc si tu fais du hip-hop ou quoi, ça va peut-être pas trop coller. Mais au moins, il est un peu rigolo. En tout cas, merci à toi de m'avoir envoyé ton logo. Je te souhaite une bonne continuation et on passe au logo suivant. J'ai eu un petit problème avec le logo numéro 4. Mon micro n'enregistrait pas pendant toute la session. Donc, ou bien vous allez entendre le micro de mon ordinateur qui est pas fou et un plus c'est le ventilateur. Ou alors, je vais faire une petite voix off. Je verrai bien. Ce quatrième logo m'a été envoyé par Sims Art. Je reprends ton mail. Alors, c'est un logo que tu as créé pour ton studio d'animation 2D traditionnel qui s'appelle Peach Studio. Très belle couleur. Déjà, pour commencer, ce orange et ce vert, c'est très très joli. Sur le fond noir, ça contraste super bien. En tout cas, c'est déjà assez propre. C'est un beau logo. Mais je vais venir chercher la petite bête. Et moi, en fait, ton fruit, j'ai plus l'impression qu'il ressemble à une orange ou une mandarine plutôt qu'à une pêche. Donc, je vais commencer par essayer de designer une petite pêche. En vrai, comme sur les emojis de pêche, ça ressemble un petit peu à des fesses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un rond déjà, un cercle, pardon. J'ai un nouveau calque. Et on est parti pour le design de petite pêche. Et j'ai découvert un outil récemment sur Illustrator. Je ne sais pas d'où je connaissais pas ça. Mais quand on sélectionne le point, ici, dans Convertir, on peut sélectionner Convertir les pouvoirs d'ancrage sélectionnés en arrondis. Et ça nous fait un bel arrondi. Voilà la forme de ma pêche. Je propose ici, on va faire une continuité pour créer un petit volume. Je vais déjà écrire le nom de ton studio, Pitch Studio. Il va prendre ta typographie. J'aimerais bien tester avec une autre fonte aussi. Je vais dupliquer quand même pour voir. Donc, un truc un petit peu plus fun. Parce que celle-ci, elle peut être un petit peu trop corporelle. Et bon, studio de l'animation, ça peut se permettre de faire un peu des folies avec son identité. J'ai envie de tester et d'utiliser cette typographie-ci. Est-ce que je la mets en majuscule ou en minuscule ? Je crois que les deux peuvent fonctionner. Je vais la mettre en minuscule pour commencer. Je me dis qu'avec cette typographie, c'est un peu plus funky. Tu m'avais expliqué dans ton mail que ton studio était un studio d'animation traditionnelle. Et donc, il me semble que l'animation traditionnelle, ça fonctionne avec un système de calque, etc. Donc, on a toujours le dessin qui est en dessous. Et puis après, on met une foille par-dessus pour dessiner la suite et décalquer l'ancien mouvement en le bougeant un petit peu. Donc, ce que je me suis dit, c'est que ça pourrait être chouette d'essayer d'intégrer ça dans le logo. Avec par exemple, un trait qui serait décalé. Ou alors carrément dupliquer la pêche avec un jeu d'opacité. Je vais prendre ça et je vais dupliquer encore une fois. Je vais prendre ma pêche et je vais la copier et la dupliquer en place. Et là, je vais lui appliquer un contour. On va un petit peu foncer ce contour. Voilà, on va augmenter l'épaisseur du contour aussi. Et là, je vais décaler tout ça. Voilà, c'est un truc un peu dans ce genre-là que j'ai envie d'essayer. Je trouve que ça peut être encore chouette. Je vais essayer vers le bas plutôt. Et je vais même carrément changer la couleur de la typo pour cette couleur-ci. Ça, perso, j'aime bien. Et en plus, ça donne un petit peu plus de force à la pêche qui est assez simple à la base. Donc là, ça lui rajoute un petit truc en plus. Vous voyez, donc on passe de ceci qui est assez plat, sans vie, à un truc beaucoup plus dynamique ici. Parce que ce qui est super important dans vos logos, c'est de donner de la personnalité, que ce ne soit pas quelque chose de plat et sans vie. Et voilà, Sims, avec leur design de ton logo. Si je dois en choisir un, on prendrait celui-ci. Parce que j'aime bien avoir une typo un peu plus fun que juste une typo en bâton. Puis après, un studio d'animation, pour moi, ça peut se permettre d'avoir une typo moins corporete. Pour moi, ton logo, il fonctionne déjà. À ta place, je changerais peut-être juste les couleurs. Parce que les couleurs font qu'on a l'impression que c'est plus une orange qu'une pêche. Enfin, selon moi, en tout cas. En tout cas, je te remercie encore une fois de m'avoir envoyé ton logo. Et je te fais une bonne continuation avec ton studio d'animation. Et on passe donc au dernier logo qui m'a été envoyé par Nicolas Janière. Il a réalisé son logo pour son futur projet d'Escape Game, qui s'appelle Explore. Alors déjà, c'est génial parce que ton logo, il a énormément de personnalités. Et ça, c'est super important dans les créations de logos, comme je le répète très souvent. Son logo, franchement, il pourrait fonctionner comme ça, sans que je fasse quelque chose. Il est très efficace, très reconnaissable. Il se lit en petit. Franchement, c'est très très propre. T'as fait du très beau travail. Je vais, comme d'habitude, essayer de proposer quelque chose d'autre, ou le simplifier, ou quoi que ce soit. Donc, je vais dupliquer déjà. Et ce que je vais enlever déjà, c'est l'espèce de dégradé que t'as mis par-dessus tes lettres. Là, je crois qu'il n'est pas nécessaire. Donc, je vais enlever ceci. 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 Ouais, c'est un dégradé radial, il me semble, dans chacune des lettres. Rien qu'en faisant ça, il y a un peu plus d'impact. Ta baseline, on peut aussi les mettre un peu plus haut, je pense. Et je vais d'ailleurs la centrer sur la deuxième partie de ton mot. Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait un grand espace ici qui n'est pas nécessaire, en fait. Je trouve ça aussi très cool que ton X, ils soient un peu plus grands que le reste de ton lettrage. Ça ajoute encore une fois un peu plus de force au mot. J'ai envie de tester de mettre ça en minuscule aussi. Et non en majuscule, pour contraster avec le nom qui est en majuscule. Pas sûr que ça rapporte grand-chose, mais il faut essayer. Et puis maintenant, moi, j'ai encore un petit souci avec le logo. Et ça, je pense qu'il y a plein de gens qui ne vont pas être d'accord avec moi. Pour moi, dans le logo, il y a deux concepts. Donc, tu as un premier concept avec l'empreinte digitale dans le fond. Puis, tu as un deuxième concept avec la petite serrure qui se trouve dans le haut. Et moi, je ne suis pas un grand fan d'avoir plusieurs concepts dans son logo. Je trouve ça plus intéressant d'avoir un seul concept pour ne pas se disperser, en quelque sorte. Mais après, les deux se valent. Donc, moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est faire deux essais avec les deux concepts en séparé. Voir ce que ça donne. Et ici, je vais tout simplement retirer l'empreinte digitale. J'ai aimé envie d'agrandir encore un petit peu plus ton X. J'ai l'impression qu'il ne faut pas hésiter. On est moins perturbé avec l'empreinte digitale dans le fond qui peut un peu déranger à la lecture. Pour moi, ça, ça fonctionne comme ça. Et c'est super efficace. Je vais passer à l'autre. Je vais enlever la petite serrure du haut. On a le explore. Je suis peut-être un peu moins fan d'avoir l'empreinte digitale dans le fond. Peut-être que je la verrai bien à la place du haut, comme tu as fait ici. Mais pour ça, j'ai envie de créer une nouvelle empreinte digitale. Et là, ça va me permettre de vous montrer une petite technique pour créer une empreinte digitale super facilement. Je vais prendre ma plume et faire un premier tracé. Un petit peu en courbe, comme ça. Je vais le grossir un peu. Je vais arrondir les angles dans la fenêtre qu'on tourne. Et maintenant, je vais dans Objet, Tracé, Décalage. Ici, je vais faire un décalage arrondi. De 24 pixels. J'appuie sur OK. Et maintenant, je vais répéter l'opération plusieurs fois. Tracé, Décalage. OK. On va s'arrêter à ça. Je fais mon cercle. Hop. Et je viens supprimer ça. Dans Tracé, je vais augmenter mes points d'ancrage. Voilà. Et maintenant, je vais venir effacer mes tracés à certains endroits. Et ça nous fait une petite empreinte digitale. Plus ou moins. En tout cas, bon, après, il faut répéter l'opération pour essayer de faire le mieux possible. Mais ça nous fait une première empreinte digitale. Je vais la placer à la place du haut pour voir ce que ça fait. Bon, pas sûr que ça fonctionne, par contre. Et voilà pour le redesign de ton logo. Alors, comme je le disais, ton logo, il est déjà très bien. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Moi, j'ai juste proposé de le simplifier un peu. Parce que je préfère quand il y a un seul concept dans les logos. Mais à mon avis, c'est plus personnel qu'autre chose. Donc, j'ai testé ici sans l'empreinte digitale. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et puis après, remplacer le haut avec l'empreinte digitale. Je suis un peu moins satisfait. Je préfère alors comme ceci ou alors le tien. Et sinon, si tu veux garder les deux concepts, je te proposerais juste de remonter un petit peu ta baseline. Parce qu'ici, il y a un espace qui est un petit peu trop au rang. Et peut-être enlever cette espèce de dégradé radial que tu as mis dans tes lettres. Encore un grand merci à toi, Nicolas, de m'avoir envoyé ton logo. Et je te souhaite bonne continuation avec ton Escape Game. Et voilà les amis, l'épisode est déjà terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je le répète encore une fois, pour les nouveaux arrivants, j'ai créé un Discord communautaire autour du graphisme sur lequel vous pouvez partager vos logos, vos créations et avoir un feedback dessus. Le lien est dans la description. Et n'hésitez pas non plus à venir me suivre sur mon Instagram ou sur mon Twitter. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !